Le mercredi 24 juin 2020, nous allons vous faire un point de situation sur l'évolution de la COVID-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour les principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 171 nouveaux cas, 118 patients guéris, 45 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec l'enregistrement et la notification de 171 nouveaux cas, le total cumulé des cas à ce jour est de 12 248, soit une incidence de 28 cas pour 100 000 habitants. Nous voyons qu'il y a 31 wilayas qui sont en dessous de la moyenne nationale et seulement 17 wilayas qui sont au-dessus de la moyenne nationale, sachant également que 11 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré des nouveaux décès. 8 nouveaux décès ont été notifiés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le nombre total de décès cumulé à 869. 75% des décédés sont âgés de 60 ans et plus et 75%, c'est-à-dire 6 décès sur les 8, ont une comorbidité, c'est-à-dire un diabète ou une hypertension associée. Par rapport aux patients guéris qui sont sortis et qui ont quitté l'établissement hospitalier, à ce jour, nous avons donc 8 792 patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier. Dans 118, patients ont quitté les hôpitaux guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié à ce jour du traitement selon le protocole thérapeutique en vigueur, leur nombre est de 26 631. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 45 patients en soins intensifs. Et comme tous les jours, nous rappelons que les mesures préventives sont les mesures barrières qui peuvent nous permettre d'endiguer cette pandémie. Et à ce titre, nous appelons tous les citoyens à rester vigilants et à respecter de manière scrupuleuse toutes les mesures barrières, essentiellement, surtout le port de masque obligatoire. Merci de votre attention.